C'est le président de la République 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 de la République... Le président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience La parole est à l'accusation pour la suite de l'interrogatoire des experts L'accusation Revenons brièvement à la question de la détérioration des facultés cognitives Je pose cette question au docteur Fazel Au paragraphe 61 du rapport Vous concluez qu'il y a eu une légère détérioration de ces facultés cognitives Au cours des derniers mois écoulés Ensuite vous indiquez Que ceci est surtout apparent Dans le fait qu'elle est de plus en plus souvent agressive Verbalement envers les gardiennes du centre Il y a donc apparemment des explications contradictoires De ce phénomène apparent Hier le docteur Tida A dit qu'à ses yeux Ce comportement agressif Pouvait être une manifestation De la colère ou de la frustration de Yang Tirith A cause du fait qu'elle était détenue Compte tenu des décisions Récentes Des chambres Qui peuvent être pertinentes Cette chambre A prononcé Une ordonnance de mise en liberté En novembre 2011 Laquelle a été annulée en décembre 2011 Vous êtes vous demandé Si ces faits nouveaux Était susceptible D'expliquer Entre autres choses Ce comportement agressif apparent Réponse Oui Deux choses à dire Premièrement Les agressions verbales Ne sont pas systématiques Ça dépend du sexe De l'interlocuteur Ou plutôt ça ne dépend pas du sexe De la personne Cette agression n'est pas dirigée Seulement aux hommes Et si c'était lié uniquement A sa détention On pourrait penser Que ça se manifesterait Envers tous les gardes Deuxièmement Même parmi le personnel De sexe féminin Sur les deux jours Où nous l'avons vu Il n'y a rien eu De systématique Nous avons vu Que c'était aussi vrai De façon plus générale Le premier jour Quand nous l'avons vu Elle était hostile Le lendemain Très aimable Elle a été assistée Par les mêmes gardiennes Qu'elle avait maudit La veille Et Avant 2011 Et ici je prends note De notre rapport De l'année passée Comme quoi elle avait accusé Du personnel D'avoir voulu des choses Dans sa chambre Donc Il y a certains signes D'une relation Fluctuante Avec le personnel Cela pense Cela est pour nous Une preuve D'une détérioration De son jugement De ses facultés De contrôle Sociales Et Il s'agit justement De facultés cognitives Centrales Que nous avons essayé De tester Question Au paragraphe 61 Le reste Porte Sur L'incontinence Récente De Yang Tirith Et sur Les différentes Réactions Qu'elle a affichées Face à ce phénomène Ici Nous pourrions Nous appuyer Sur Différentes évaluations Nous avons obtenu Copie Il s'agit De l'indice modifié De Bâle Comme on l'appelle Concernant L'incontinence Pour gagner du temps Je vais citer C'est le rapport Du 3 mai Établi Par l'expert Singapourien Je pense D'après lui Concernant Le contrôle De sa vessie Et L'utilisation Des toilettes En mai 2012 Il lui a donné Le score le plus élevé Il a dit Qu'elle pouvait aller Seule aux toilettes Et contrôler sa vessie Ensuite On voit Qu'il y a un changement En juillet Concernant Le contrôle De la vessie Le score Tombe De 10 A 8 Et même chose Dans le rapport Du mois d'août Cela Semblerait Concorder Avec Ce que dit Le docteur Tida A savoir Que ce problème D'incontinence Est récent Réponse Oui Nous nous sommes Entretenus Avec les différentes Personnes Qui lui apportent Des soins Et ces gens Ont bien dit Que ce phénomène Était apparu Au cours Des mois Précédents Question Concernant La réaction De Yangtirit A ce sujet Je vous renvoie Au paragraphe 4 Où il est dit Que monsieur Min Un des thérapeutes Avait Demandé A Yangtirit Pourquoi son lit Était mouillé Et Yangtirit Avait dit Que quelqu'un Avait versé De l'eau Sur le lit Est-il possible Que cette explication Soit donnée Par quelqu'un Qui a honte Ou qui est gêné Docteur Fazel Oui Et nous avons dit Plusieurs fois Que les gens Cherchent souvent A maintenir Une façade sociale C'est quelque chose Qui apparaît Lors du premier Entretien Mais après étude Plus approfondie On se rend compte Qu'il s'agit En effet D'une façade Question S'il s'agit donc D'une façade Est-il juste de dire Qu'il puisse Qu'il puisse y avoir D'autres explications Que sa réponse Indifférente Cette anecdote Semble montrer Une situation Un peu différente Il est possible Qu'il y ait D'autres informations Que je n'ai pas Sous la main Mais le fait Qu'elle le nie N'est pas simplement Un signe d'indifférence Mais il y a peut-être D'autres faits Que vous pouvez Partager avec nous Docteur Fazel Je demanderai au professeur Campbell De répondre A votre question Professeur Campbell Je ne suis pas certain De comprendre Votre question Pouvez-vous Je vous prie Préciser Question Il y avait Une constatation Qu'elle avait Une réponse Elle répondait Par indifférence A ces épisodes D'incontinence Et donc Je fais référence Ici A l'explication Qu'elle a donnée Qui semblerait Être tirée Du déni Soit simplement Parce qu'elle était Gênée Ou présentait Une façade Est-ce une explication Possible C'est-à-dire Que ce n'est pas De l'indifférence De sa part Mais plutôt Qu'elle est gênée En donnant Une explication Fausse Pour Justifier cela Professeur Campbell Il est possible Que cette incontinence Se soit produite Dans la nuit Et qu'elle se réveille Et qu'elle en soit gênée Mais il est possible Aussi Qu'elle ne soit pas Rendue compte Du fait Qu'elle est incontinente Question Y a-t-il d'autres Preuves De cette indifférence Que le signe principal De cela Est le fait Qu'elle soit restée Au lit Docteur Campbell En effet Et le fait Qu'elle n'avise pas Les gardes Ou qui que ce soit D'autre Qu'elle a besoin D'aide Est un autre signe Est un autre signe Maintenant Moving on To Question Passons maintenant Au sujet Des traitements Supplémentaires Professeur Campbell Cela est sans doute À vous Que je m'adresse Mais d'autres Peuvent bien sûr Donner des observations Vous avez recommandé Que l'on cesse Le traitement À l'arrivastigmine Est-ce exact Réponse C'est exact Comme je l'ai indiqué Ces médicaments Ne fonctionnent Que pour Un certain Nombre de patients A peu près Le tiers des patients Et s'il n'y a Aucun signe d'amélioration Après trois mois Il n'y a Aucune raison De poursuivre Le traitement Car il y a en effet Des effets secondaires Importants Donc il serait Un moment Approprié Pour voir Si l'on peut Poursuivre ce traitement Ou si l'on devrait Poursuivre le traitement Question La raison pour laquelle Je vous pose Cette question C'est la lecture De vos conclusions Et en faisant De simples recherches Nous sommes tombés Sur un article Du New England Journal of Medicine Que vous connaissez Sans doute Ce sont Vous êtes bien sûr Les experts Mais c'est une étude De 7 ou 8 pages Dont j'ai des exemplaires Pour la chambre Et la défense Et les experts Si je pouvais Peut-être partager Ce document Avec les partis A ce moment là Le président Je vous en prie Oui c'est l'audience Veuillez remettre La copie papier Du document En question Au parti Le procureur Comme il s'agit D'une étude Le président La parole Est à la partie Civile Oui bonjour Monsieur le président Et bonjour à tous Nous aimerions En tant que parti Au procès Avoir également Des copies Des documents Qui sont fournis Aux autres parties Merci Merci Le président En effet Nous demandons A ce que des exemplaires Soient remis Aux différentes parties La chambre l'a déjà dit Veuillez donc vous assurer Que tout le monde Est un exemplaire De l'étude en question Le procureur Merci monsieur le président Je comprends que nous sommes sur le point De remettre un exemplaire De l'étude en question A tout le monde Cette étude Je vais essayer de la résumer Peut-être serait-il approprié Que vous la lisiez Pendant la pause Et vous pouvez peut-être Après le déjeuner Nous dire Avec l'autorisation du président Vos conclusions là-dessus Il s'agissait d'une étude D'un échantillon De 430 patients C'est-à-dire des patients Qui satisfaisaient Des critères cliniques Pour Une maladie d'Alzheimer Modérée A Grave Qui avait S'était vu Prescrit Du donné Pézil Pendant plusieurs mois Et qui Avait un score De Entre 3 et 15 Entre 5 et 13 Sur l'interprète Au mini-examen De l'état mental L'étude Semble Conclure On le retrouve A la première page De l'article Dont les interprètes N'ont pas Copie Le procureur Cite un document Que l'interprète N'a pas sous les yeux 12 mois Les patients Qui ont reçu Le traitement Pour une période De 52 semaines Laisse-moi donc vous poser Une question A propos de l'extrait Que je viens de vous citer Connaissez-vous Connaissez-vous cette étude Yes we have looked at this Professor Campbell En effet Nous avons lu L'article en question What's of interest What's of interest is Question Et ce qui est intéressant Sur la seconde page Cette étude conçue Pour différents types De participants Et c'est que Cette étude A considérer des patients Pour lesquels Les médecins Avaient considéré De mettre fin A la donnée Pézil Donc une situation Un peu semblable A celle de Ying Tirit Et on constatait Que Si l'on maintenait La donnée Pézil Au-delà Des trois mois Pour six mois Six semaines De plus On ne remarquerait Pas D'amélioration Et cela ressemble A peu près A la même période De temps que nous étudions Et donc il pourrait Y avoir une amélioration Ce que j'ai bien résumé Cette constatation Professeur Campbell C'est en effet compliqué Si l'on voit La façon dont Ces médicaments fonctionnent Il n'y a pas De bonne raison De croire Qu'après six mois Il y aurait une amélioration S'il n'y avait pas eu A trois mois En fait Il y a beaucoup De cellules nerveuses Et un certain De neurotransmetteurs Ce que fait Le médicament C'est ralentir Un certain effet Et cet effet Serait évident Après trois mois Question Vous n'êtes donc Pas d'accord Avec ce groupe D'experts Est-ce qu'il pourrait Y avoir Des avantages Fonctionnels Ou des améliorations Cognitives Si l'on maintient L'administration De données Pézil Sur une posologie Semblable Pendant six à douze Moins supplémentaires Dans le cas De cette étude C'était six mois Réponse Nous sommes d'avis Qu'il n'y aurait Pas d'avantage Compte tenu De la détérioration Qui Que l'on a Constaté Depuis le début Du traitement Docteur Fazel Je pense qu'il s'agit D'une excellente étude Bien réalisée Il s'agit D'essais cliniques C'est un peu L'étalon doré De validation J'aimerais Faire quelques Observations L'amélioration Il faut vérifier Mais je pense Que l'amélioration Qu'ils ont constaté C'était de deux points Sur un score De mini examen De l'état mental Nous sommes d'avis Qu'une amélioration Une telle amélioration Ne serait pas suffisante Pour permettre A Yeng Thirit De Rencontrer les critères Les différents médicaments Notamment la rivastigmine Ont des effets différents Au fil du temps Mais Sur tous ces essais Aléatoires Cette étude Publiée en 2009 Dans le Cochrane Review Par exemple Dans le cas De la rivastigmine On Citait Des documents Que vous avez Déjà reçus En réponse A des questions Que la chambre De première instance Nous avait posé Et donc Les études aléatoires Pour la rivastigmine Montrent Aujourd'hui Que trois mois Et La date à partir De laquelle On commencerait A voir du progrès Ces études montrent Que même si L'on Présume Que les médicaments Fonctionnent De façon semblable L'augmentation Du score Sur le mini examen L'examen d'état mental Serait de l'ordre De deux points Question Comment Yank Thirith A-t-elle Vécu Cette administration De rivastigmine Y a-t-il eu Des effets secondaires Réponse Docteur Fazel Nous D'avons Crut comprendre Qu'il n'y a pas Eu D'effet secondaire Il s'agit D'une patch Épidermique Et La patiente A bien répondu Au médicament Professeur Campbell Les effets secondaires Normaux Et sont La nausée Les vomissements Qu'elle avait Eus Avec la donnée Pézil Car La posologie Est Trop élevée Il n'y a pas eu De tel effet Secondaire Avec la rivastigmine Parfois Les effets secondaires Peuvent être Subtiles Comme par exemple Comme par exemple Une augmentation Du sentiment De paranoïa Entre autres Question Laissons de côté Pour un instant Les considérations Juridiques Votre opinion juridique Votre opinion médicale Se reprend interprète Pour Yang Tiret Et Qu'il faudrait mettre fin Au traitement L'arrivastigmine Car Cela ne lui permettrait pas De s'améliorer Au point de vue cognitif De façon suffisante Réponse C'est exact Question Pour ce qui est D'autres Méthodes de traitement Que reçoit Yang Tiret Actuellement Je pense que Vous avez fait Des observations A cet égard Dans votre rapport De février Vous parliez Du niveau De supervision Des traitements Si l'on met fin A l'administration De Rivastigmine Aujourd'hui Quels autres Traitements Devraient être maintenus Compte tenu De sa situation Médicale Générale Et quel serait Le type De supervision Nécessaire Réponse Nous n'avons pas Remarqué D'amélioration Il y a donc Peu D'avantages A maintenir La rivastigmine Par contre Si l'on remarque Une détérioration Soudaine Après La fin Du traitement C'est d'une façon De voir s'il y a Un effet Mais même si L'on Recommence A lui donner Un médicament Cela ramène Au statut Qu'elle avait Au moment Où elle a mis fin A l'administration De ce médicament Question En termes Du niveau De soins Dont elle a besoin Sur une base Continue Avez-vous Les commentaires A faire là-dessus Professeur Campbell Compte tenu De son incapacité A s'occuper D'elle-même Et cela va En s'aggravant Elle aura besoin De plus en plus D'aide Pour s'habiller Et ses activités Quotidiennes Compte tenu De ses déficiences Fonctionnelles Nous ne pensons pas Qu'elle pourrait Vivre de façon Indépendante Et autonome Sans Aide Question En général Et pas simplement Dans le cas De Yangtirit Où Recommandez-vous Que ces soins Soient prodigués Réponse Cela dépend Bien sûr De la capacité De la famille A offrir Des soutiens Et des services Communautaires Si ces soutiens Ne sont pas disponibles Il faudrait Que cette personne Reçoive des soins Dans un endroit Où il y a Des services infirmiers Et des soutiens Médicaux Nécessaires Le procureur Souhaitez-vous ajouter Quelque chose Docteur Fasel Le docteur Fasel Je suis d'avis Qu'il faut Qu'il reçoive Un certain Niveau de soutien Il ne faut pas Necessairement Que ce soit Des soins infirmiers Spécialisés Mais une forme De soutien Qui pourrait Être Prodigué A domicile Si C'est disponible Le procureur Docteur Houtlina Souhaitez-vous ajouter Quelque chose Compte tenu De vos connaissances Docteur Houtlina Je n'ai rien A ajouter Je suis tout à fait D'accord Avec ce Que mes confrères Ont déjà dit Le président Monsieur Le procureur Vous n'avez Qu'une demi-heure Pour poser des questions Et vous avez dépassé Cette demi-heure De sept minutes Pouvez-vous indiquer A la chambre De combien de temps Vous avez besoin Pour terminer Votre interrogatoire Le procureur Je vous remercie Monsieur le président Du temps supplémentaire Qui m'a été accordé Je n'ai pas d'autres questions A poser J'aimerais remercier Les experts Pour tout leur travail Et nous vous souhaitons Le bon retour chez vous Le président Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Nous souhaitons maintenant Laissez la parole Au coin vos cas principaux Pour les partis civils Pour leurs questions Aux experts S'ils souhaitent Profiter de cette occasion Maître Piquang Bonjour Monsieur le président Bonjour Aux experts J'aimerais d'abord poser Une question A quelle fréquence Avez-vous visité Professeur Campbell C'est la quatrième fois Et A chaque fois Nous avons examiné Yang Thirit Sur une période De deux jours Nous l'avons vu Donc Deux jours A chaque fois Docteur Fazen C'est la troisième fois J'ai examiné Yang Thirit A deux Reprises Et chaque fois C'était Sur deux jours Donc Je l'ai vu Pendant Six Entrevues Quatre jours Lors de deux visites Question Merci beaucoup Avant de procéder aux évaluations De la patiente Quel est Votre niveau de connaissance De la culture cambodgienne Notamment En ce qui a trait aux femmes cambodgiennes Docteur Fazen Je n'ai Jamais Fait d'entretien Avec Une femme cambodgienne Et Non plus Avec une femme cambodgienne En état de déficience cognitive Mon expérience C'est donc limité Là-dessus Pour ce qui est de la culture cambodgienne Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire Je suis déjà venu au pays en tant que touriste Il y a quelques années Et j'ai lu à propos de l'histoire du pays Et de la culture cambodgienne Je ne penserai pas du tout Bien sûr être un expert en culture cambodgienne Ou sur des questions Proprement culturelles Professeur Campbell Tout au long de mes entretiens avec Yang Tirith J'ai été J'avais le soutien de personnel cambodgien Des médecins Et Par exemple Le fait que Yang Tirith pensait que ses parents étaient toujours en vie Ou qu'elles étaient en communication Leur soutien a été utile dans ces Ces fois-là Question Le professeur Campbell Le professeur Campbell a dit qu'il avait Le soutien de personnel cambodgien Sur la façon Culturelle de traiter Yang Tirith Qu'en est-il De ce facteur pour L'évaluation De Yang Tirith Et son éducation Son niveau d'instruction Professeur Campbell Nous avons été bien informés Des études des antécédents de Yang Tirith De ses études notamment à la Sorbonne en France Tout au long donc de nos entretiens avec elle Nous Nous avions connaissance De son parcours Académique Et de son niveau de fonctionnement intellectuel Question J'aimerais que vous nous parliez de votre méthodologie Pour le test que vous avez administré Combien de fois A-t-on Fait passer l'examen A Yang Tirith Professeur Campbell J'aimerais simplement dire Qu'il ne faut pas non plus accorder trop d'importance Au mini-examen de l'état mental Cela fait partie d'une évaluation générale Et ce n'est pas L'outil principal De diagnostic Pour ce qui est De nombre de fois A chaque fois que je l'ai vu Et quand je l'ai vu deux fois Je lui ai Fait passer l'examen A chaque fois Pour voir s'il y a Si c'était Conséquent Peut-être le docteur Fazel Peut parler de la fréquence A laquelle il a fait passer Le mini-examen de l'état mental A Yang Tirith Docteur Fazel De même J'ai A chaque fois que j'ai évalué Yang Tirith Je lui ai fait passer l'examen Donc C'était quatre fois Au total J'ajouterai Que les deux premières fois Ce sont mes collègues Cambodgiens Qui lui ont fait passer l'examen Cette fois-ci C'était un effort conjoint Entre moi Et le docteur Houtlina Donc je ne l'ai pas fait Passer cet examen Seul C'était Donc Soit Fait par mes collègues Psychiatres Ou De concert avec eux Question Est-il juste de dire Que Que vous avez Répété les mêmes questions du test Même si le test Ou l'examen était fait A différents moments Professeur Campbell En effet Nous utilisons toujours Le même examen Pour voir s'il y a une évolution Au fil du temps Comme je l'ai dit J'avais aussi Essayé différents tests De fonction Cognitive Notamment l'examen Du lobe frontal Mais elle n'a pas pu Coopérer Avec Ses autres examens Des fois S'il y a des autres Des fois Et S'il y a des autres Des fois On va Quelle était l'incidence de ces questions en répétition sur les réponses qu'a donné Yank Thirith? Autrement dit, pensez-vous que Yank Thirith pouvait deviner la question qu'on allait lui poser? Et la réponse? Le professeur Campbell, eh bien, s'il avait tiré des leçons, des questions, on aurait pensé qu'elle aurait amélioré son score, ce qui n'était pas le cas. Et il faut aussi reconnaître que de longues périodes s'écoulent entre les tests. Docteur Fazel, quand j'ai participé à l'administration des tests plusieurs journées consécutives, Yank Thirith ne se souvenait pas du test du premier jour, lorsque nous en étions au deuxième jour. Maître Pic Hang, merci beaucoup pour cette réponse. Si j'ai bien compris, le docteur Campbell a dit que si la patiente avait pu répondre à des questions compte tenu du fait qu'elles étaient répétitives, elle aurait obtenu un meilleur score. Quelle impression avez-vous eue à ce sujet en général? Y a-t-il eu une amélioration? A-t-elle compris l'objet de la question? Réponse. Nous lui avons expliqué pourquoi nous faisions le test. Nous avons dit que c'était un test très fréquent. Rien n'a indiqué une quelconque amélioration découlant du fait qu'elle avait déjà passé le test avant. En fait, son score s'est dégradé au fil du temps. Maitre Pic Hang. S'agissant de la méthode suivie pour appliquer ce test. Avez-vous envisagé l'hypothèse que Yank Thirit puisse simuler en répondant aux questions que vous lui répétiez? Réponse. Oui, nous avons envisagé cette possibilité. Comme nous l'avons déjà dit, nous ne pensons pas que ce soit une possibilité. Les réponses aux questions concordent avec les informations obtenues auprès d'autres sources et obtenues à d'autres phases des entretiens hors des tests. Par exemple, les problèmes de mémoire à court terme qui sont apparus au cours de ce test. Eh bien, ces problèmes ont surgi avant et après le test, au cours de l'entretien, par rapport à d'autres questions. Donc, il y a quelque chose de récurrent et de systématique. Quel que soit le test utilisé et le moment choisi pour le faire, les différents éléments concordent. Et ceci cadre aussi avec ce qui ressort quand elle s'entretient avec d'autres personnes à d'autres moments et dans d'autres circonstances. C'est-à-dire, lorsqu'elle ne fait pas l'objet d'un examen dans un cadre officiel. Question. Compte tenu du niveau d'instruction de Yang Tirith et compte tenu du fait qu'elle a occupé des fonctions élevées, à savoir celle de ministre des Affaires Sociales à l'époque du Campuchia démocratique, compte tenu de tout cela, avez-vous adapté ou modifié les questions posées dans le cadre de ce test ? Réponse du docteur Fazel. Non, la seule modification mineure, en quelque sorte, que nous ayons apportée était la suivante. Dans le MMSE, on demande au patient d'épler un mot à l'envers. Oui. Nous avons utilisé un mot français, le mot « monde », un mot de cinq lettres, parce que le score total maximal est de cinq points. Elle a été capable de le lire dans le bon sens, mais pas à l'envers. Nous avons pensé que c'était là une question équivalente à la question de la version anglaise, consistant à demander d'épler le mot « world », W-O-R-L-D, à l'envers. C'est la seule modification apportée. Et ceci se fait conformément aux directives internationales qui sont préconisées pour l'utilisation de cet outil. Question. Compte tenu de votre expérience professionnelle, La modification que vous avez apportée à la question du test. A-t-elle porté ses fruits ? Réponse. Oui. Car elle a reconnu le mot. Elle maîtrise assez bien le français. Elle a pu appeler le mot de gauche à droite. Cette modification est conforme aux directives. Question. Je passe à autre chose. Lorsque vous vous êtes entretenu avec Yang Tirith, si j'ai bien compris, il y avait de nombreuses personnes qui étaient présentes. Est-ce exact ? Réponse du docteur Fazel. Oui, en général, il y avait un interprète, ainsi que des membres de l'équipe médicale chargés de l'évaluation. En général, il y avait plus de deux personnes qui étaient présentes. Le professeur Campbell a quelque chose à ajouter. Professeur Campbell, nous comprenions bien qu'il ne fallait pas que ce soit un groupe trop grand. Donc, les autres personnes présentes dans la salle sont restées en retrait, dans la mesure du possible. Et la discussion a eu lieu directement, le cas échéant, via un interprète. Question. Il ne me reste que quelques questions mineures à poser aux experts, après quoi je laisserai la parole à ma consoeur. Maître Elisabeth Simonophore. Avez-vous constaté une différence quelconque lorsqu'il y avait plusieurs personnes dans la salle, surtout lorsqu'il n'y avait que des hommes ? Est-ce que vous pensez que ce facteur aurait pu avoir des répercussions quelconques sur les réponses faites par Yeng Thirit ? Réponse. Nous avons déjà dit qu'il y avait une variabilité dans ces réactions. Parfois, elles coopéraient. Parfois, elles étaient aimables. Ces fluctuations n'ont pas été mises en rapport avec le nombre de personnes présentes ni avec la nature de la personne même qui procédait à l'entretien. Docteur Lina Huot, j'ai quelque chose à ajouter. Au cours des entretiens, plusieurs personnes étaient présentes. La dernière fois, il y avait quatre experts plus un interprète. Au total, donc, cinq personnes. Mais avant d'entamer l'entretien, nous nous sommes présentés. Nous avons établi la communication avec elle. Elle était souriante. Elle nous a souhaité la bienvenue. Elle a, par exemple, demandé à une gardienne d'apporter des chaises pour nous. Autrement dit, elle n'était pas mal à l'aise en la présence de plusieurs personnes. Et au cours de l'entretien, proprement dit, dès le début, nous avons dû instaurer un beau contact avec elle, comme l'a dit hier le docteur Chaktida. C'est ce qu'il faut faire au début. En outre, un expert psychiatre a des compétences particulières par rapport à d'autres, par exemple à des cardiologues. Quand on est psychiatre, on prend le temps de créer une relation avec le patient. En outre, nous devons veiller à ce que le patient soit à l'aise. Et c'est pour cela que l'on se présente et qu'on explique au patient les raisons de notre présence. hier, le docteur Chaktida en a d'ailleurs parlé. Tout cela fait partie des compétences d'un psychiatre. Un psychiatre doit savoir comment se comporter dans ses relations avec les patients. Un psychiatre doit faire attention au patient et éviter de déstabiliser le patient. Par exemple, il faut éviter de faire les 100 pas dans la pièce. Il faut éviter de répondre au téléphone pendant l'entretien. Il faut éviter de se gratter la tête, par exemple. Bref, éviter tout geste susceptible de perturber l'entretien. Il ne faut pas rire pendant l'entretien. Bref, nous devons nous comporter de façon parfaitement appropriée et ce, pour que le patient comprenne que nous sommes attentifs et que nous sommes à l'écoute. il s'agit là de compétences propres à tous les psychiatres. C'est dans ce sens que je dis qu'un psychiatre travaille d'une manière différente d'autres médecins. Parfois, certes, il y avait plusieurs personnes présentes, mais nous étions calmes, polis et elle-même a été très accueillante envers l'ensemble des membres de l'équipe. Nous sommes restés très calmes sans perturber le déroulement de l'entretien. Elle a donc été très coopérative. Si elle était incapable de bien répondre à une question, malgré tout, nous voyons qu'elle faisait tout pour répondre et il n'y a eu aucun signe de simulation. Question. J'en viens à ma dernière question. Le docteur Lina vient de dire que Yangtirit coopérait et faisait de son mieux pour répondre aux questions. Y a-t-il eu des différences entre les médecins cambodgiens et étrangers pour ce qui est de l'instauration d'un bon contact avec la patiente. D'après Chak Tida qui a déposé devant cette chambre hier deux questions ont été posées par le professeur Campbell et le résultat obtenu n'était pas très satisfaisant. Par contre, la même question a été posée par le professeur Chak Tida et cette fois-là le résultat était meilleur. Dans ce contexte, pouvez-vous donner des explications au sujet du résultat obtenu compte tenu des observations faites par le professeur Chak Tida. Docteur Lina Hoot Ce problème s'est posé de temps en temps. Même moi qui suis un médecin cambodgien, je lui ai posé une question et avant moi il y avait un autre médecin cambodgien le docteur Chunli il lui a posé une question elle lui a répondu mais une autre fois elle a refusé de répondre à la question. Donc parfois nous la rencontrions et elle n'était pas coopérative ça n'avait rien à voir avec son interlocuteur de façon générale il y avait une fluctuation en fonction de l'humeur de la journée. Docteur Campbell très brièvement je n'ai constaté aucun changement selon qu'elle traite avec moi via un interprète ou directement avec un médecin cambodgien. Deuxièmement s'agissant du MMSE elle a reconnu les objets correctement à l'époque le BIC et la montre. Oui je n'aurai que quelques questions rapides nous savons tous que ce qui se passe aujourd'hui aura des conséquences sur la procédure à suivre et ces conséquences sont importantes pour tout le monde moi ce qui m'importe c'est que nous comprenions bien bien sûr les décisions qui seront prises par rapport à ce que vous avez dit mais surtout que les partis civils comprennent bien que les victimes comprennent bien et que le public cambodgien comprenne bien ce qui va être décidé par la suite. Donc je vous prie de m'excuser si vous trouvez mes questions un peu insistantes ou relevant de l'évidence ou des questions de détail et en tout cas il y a très peu de questions. Ma première question qui s'adresse à vous tous c'est que vous avez indiqué qu'il n'était pas possible de modifier les questions de ce fameux test d'évaluation mini-mental test en dehors des directives internationales qui permettaient de légères modifications. Est-ce que vous pourriez rapidement expliquer pourquoi il est si important de ne pas modifier ces questions ? Docteur Fazel La première raison est la suivante si l'on veut évaluer les progrès or il s'agit d'une des principales utilités de cet outil il faut un ensemble de questions posées systématiquement les mêmes questions doivent être posées pour évaluer les progrès on ne peut pas évaluer les progrès si les questions changent d'une fois à l'autre si l'on remplace des questions par des questions plus simples la deuxième raison est la suivante les éléments découlants de la recherche se fondent sur une démarche standardisée pour l'évaluation du niveau de déficience donc ces recherches scientifiques se fondent sur des questions standardisées si à partir du MMSE on veut faire une extrapolation sur le degré de déficience il faut s'appuyer sur l'instrument tel qu'il est utilisé au niveau international y compris dans le cadre d'études et de recherches si on apporte des changements et surtout si on remplace des questions par des questions plus simples il est difficile de comprendre le score et le niveau de déficience car il n'y a pas de preuves sur lesquelles on puisse s'appuyer je laisse la parole au docteur Campbell je crois que tout a été dit je souhaiterais poser quelques questions spécifiquement au docteur Lina Huot parce que je pense que peut-être il est important aussi d'entendre certaines réponses de la bouche d'un médecin cambodgien et ma première question est celle-ci est-ce que docteur vous avez vous-même utilisé ce test pour des patients cambodgiens Docteur Lina Huot je suis prêt à répondre à la question je ferai une distinction selon deux types de situations quand j'ai posé des questions à Yangtirit la situation était complètement différente j'ai administré le test standardisé le MMS auprès de patients de l'hôpital où je travaille bref dans un contexte extrêmement différent j'ai donc administré ce test standardisé avec la patiente mais avec une méthode différente parce que les patients cambodgiens avaient un niveau d'instruction différent et variable quand on administre le test MMSE on poursuit un objectif bien précis or dans les deux cas l'objectif était différent d'une part la patiente relevant du tribunal d'autre part mes patients à l'hôpital à l'hôpital il est facile d'administrer ce test en effet on peut interroger les proches on peut interroger les enfants les membres de la famille de l'intéressé mais il faut garder à l'esprit qu'il s'agit parfois de patients illettrés bref si l'on veut modifier les questions il faut obtenir l'aval d'un comité nommé par les autorités de l'hôpital de façon à ce que le test puisse être appliqué et donner des résultats jugés acceptables il faudrait donc qu'il existe une version nationale cambodgienne de ce test jusqu'ici nous avons administré le test dans son intégralité alors d'aucuns pourraient demander ce qui se passe en le cas d'un patient illettré on peut se demander ce qui se passe dans le cas d'un patient aveugle également il y a certaines questions qui ne s'appliquent pas à certains patients par exemple à des aveugles mes confrères l'ont dit le MMSE n'a pas été le seul outil utilisé pour poser un diagnostic de démence même chose pour d'autres maladies similaires pour les octogénaires des personnes d'un âge avancé il n'est même pas nécessaire d'administrer le test parfois on obtient les informations auprès de la famille qui sait que la personne a des trous de mémoire par exemple le test contient une trentaine de dénominateurs mais cela varie d'un patient à l'autre il faut adapter le test selon le contexte dans le cas du tribunal nous savons que la patiente était une personne instruite parlant le français et l'anglais et ayant occupé de hautes fonctions et donc nous n'avons pas jugé nécessaire de modifier le test nous l'avons appliqué tel quel dans son intégralité je vous remercie vous avez répondu d'ailleurs à ma deuxième question en indiquant qu'il n'était pas nécessaire d'adapter le test pour madame Yeng Thirit ma troisième question est la suivante est-ce que vous pouvez d'un mot confirmer qu'il n'y avait pas de difficulté de langage en khmer à la traduction des termes de ce test Professeur Huot le micro de la cabine anglaise n'étant pas allumé la cabine française n'a pas entendu l'interprétation est-ce que vous pouvez répéter votre réponse parce que la traduction ne fonctionnait pas merci réponse quand vous parlez d'interprétation est-ce que vous parlez des communications hors du prétoire ou bien est-ce que vous faites référence à Yeng Thirit non je parle uniquement de la traduction des mots des termes utilisés dans le test uniquement ça réponses dans le cas du test administré à Yeng Thirit il n'y a pas de problème de traduction des termes je vous remercie je vais poser une question qui peut vous paraître un peu étrange mais qui est liée au fait que nous avons beaucoup discuté du fait que le fait d'être examiné par une femme pouvait avoir de l'importance ou non et je voudrais savoir si nous savons que dans certains pays il y a des règles qui font que les femmes sont examinées plutôt par des femmes que par des hommes est-ce qu'au Cambodge il existe des règles ou des règles d'éthique qui indiqueraient qu'il est préférable ou qu'il est obligatoire de faire examiner une femme par une femme c'est une très bonne question et je suis ravi de pouvoir y répondre en réalité il n'y a pas de règles selon laquelle une patiente devrait être auscultée par un médecin femme ou par une infirmière dans notre pays notre culture est traditionnellement plutôt stricte mais il y a de nombreux médecins de sexe masculin qui ont toutes les qualifications requises pour examiner des patientes et il s'agit là d'une pratique qui accourt dans tout le pays il n'existe donc aucune règle limitant la mesure dans laquelle un médecin de sexe masculin pourrait examiner des patientes en conclusion il n'existe aucune règle déontologique de ce type par ailleurs beaucoup de patientes préfèrent être auscultées par un médecin de sexe masculin plutôt que par un docteur femme c'est dans ce sens que je dis qu'il n'existe pas de règles de cette nature monsieur le président j'ai une toute dernière question à poser qui est encore une fois une question qui est posée pour que chacun comprenne ce qui est en train de se passer et les conséquences qui peuvent en résulter cette dernière question s'adresse bien sûr aux trois experts vous avez répondu à madame Cartwright hier qu'il n'y avait selon vous trois aucun doute sur l'état de démence de madame Yen Thirith vous avez également indiqué à madame Cartwright que selon vous il n'y avait aucun avantage à poursuivre le traitement ni à utiliser un autre traitement alors pour que les choses soient dites et claires est-ce que vous pouvez répondre à la question suivante selon les connaissances médicales actuelles pouvez-vous dire avec certitude qu'il n'existe pas de possibilité de voir s'améliorer un état de démence ou au contraire pouvez-vous citer des cas d'amélioration d'un cas de démence une fois bien sûr explorer tous les traitements possibles en termes de médicaments professeur Campbell first docteur Fazel professeur Campbell vous pouvez le faire en premier le professeur Campbell je ne connais pas de tel cas nous avons exploré toutes les possibilités il n'y a eu aucune amélioration et ce que nous avons constaté est conséquent avec la progression de la maladie d'Alzheimer docteur Fazel je suis d'accord je ne connais pas de cas d'amélioration de patients avec un diagnostic clair de démence lorsque d'autres causes ont été exclues il est important d'exclure les causes possibles d'abord une fois cela fait on peut confirmer le diagnostic docteur j'aimerais ajouter que je suis tout à fait d'accord avec ce que mes confrères viennent de dire et qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune possibilité d'améliorer son état dû à la maladie j'ai toutefois entendu dans l'interprétation en Khmer je n'ai pas entendu le bon terme pour Alzheimer les interprètes ont parlé d'une autre maladie donc veuillez je vous prie dire Alzheimer qui en Khmer peut être interprété par Wongwing Wongwang je vous remercie et je n'ai pas d'autres questions le président merci maître et merci aux experts le moment est venu de prendre la pause déjeuner nous allons donc lever l'audience et reprendre les débats à 13h30 monsieur l'audience veuillez apporter votre soutien aux trois experts pendant la pause et vous assurer qu'il soit de retour au prétoire avant 13h30 l'audience et suis-je pour nous à 13h30 samtché en khau chau